La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le Sénégal n'est plus un pays libre. C'est Réoumi Cotillan qui nous l'apprend à sa une de ce mardi 23 mars 2021. Ce journal exploite ainsi le rapport Freedom House sur la démocratie et signale à l'occasion que le Cap-Vert est même plus démocratique que la France. Réoumi renseigne dans ses colonnes précisément à sa page 4 que le Sénégal vitrine de la démocratie en Afrique, dévisse de 7 points entre 2007 et 2020 et ne fait plus partie des pays libres au nombre de 9 seulement en Afrique. Réoumi ont déduit que le Sénégal n'avance pas, stagne et recule. La cause de ce recul démocratique, selon Réoumi, est certainement due aux événements politiques qui ont secoué le pays durant ces dernières années. Des opposants politiques ont été arrêtés et emprisonnés, d'autres exilés parce que l'on ne voulait pas qu'ils se présentent lors des élections. D'ailleurs, ce même genre de situation allait se reproduire au Sénégal, fait remarquer Réoumi Quotidien. Il fut un temps pas très lointain où notre pays faisait figure d'exception en Afrique en matière de liberté et de démocratie. Se souvient aussi le témoin journal qui signale que ce temps est désormais révolu puisque le Sénégal rejoint la masse des États moyennement ou pas du tout démocratiques, à preuve par les classements Freedom House et Democracy Index qui viennent de sortir. En effet, de meilleurs élèves, notre pays est classé respectivement aux 71e et 86e places. Désormais, renseigne le tamoi qui titre « Démocratie et liberté, le Sénégal rentre dans le rang ». Mais selon Dakar Times, ce sont les LGBT qui ont fait perdre des points au Sénégal dans ce classement des dix pays les plus démocratiques en Afrique. Et ce qui risque de nuire au président Macky Sall, ce sont les écarts de langage et la mauvaise communication de ses partisans si on a un croix lasse qui fait un zoom sur ce sujet. Et dans Vox Populi, on fait zoom sur l'arène politique qui est en éblution après la parenthèse des violences de début mars. Ce journal se penche principalement sur l'échappée solitaire d'Osmann Sonko qui ne s'arrête pas de visiter et le marquage à la kilote de Rallye Fossal qui reprend ses tournées. L'opposition multiplie les rencontres. La paire et ses alliés en phase de remobilisation malgré le contexte de COVID-19, souligne ce quotidien. Et dans le quotidien, 24h aussi, l'impose les jumelles sur la bataille de la perception entre Pastef Mdodé contre Beno Bokoyakar dans l'ombre de l'affaire Sud-Bouti. Le principal accusé dans cette affaire, Ousmane Sonko, a justement révélé face à la coalition citoyenne Le Peuple que le prochain complot, c'est de l'accusé de terrorisme, rapporte Vox Populi. Dans le quotidien aussi, Ousmane Sonko soutient que le pouvoir prépare le coup du terrorisme après l'affaire Sud-Bouti. Et suite à cette affaire, la justice fait son introspection, nous apprend l'i quotidien. Le quotidien en libération revient au même moment sur les auditions dont le fond de Guy, Mario, Sagna et compagnie hier révèle que les juges des 3e et 8e cabinets ont remplacé son bassal. En effet, renseigne Libération, le doyen des juges est empêché pour des raisons de santé depuis plus d'une semaine. Et suite quotidien, nous apprend dans le procès au Sénégal des mises en cause dans les attaques de Grand Bassam que le procureur a requis 7 ans de prison. Dans l'as, pendant ce temps, Maître Malik Salle, ministre de la Justice, soutient que la plupart des jeunes morts à Dakar ont été tués par les partisans de Sonko. Et suite à cette sortie, Maître Malik Salle se fait pilonner par Pastef dans le quotidien 24 heures. Et dans l'exclusif, l'on rapporte des confessions larmoyantes d'un militant déçu qui parle à Ousmane Sonko. Barthélémy Diaz, lui, argumente dans Vox Populi l'importance des législatives à venir. C'est à vous d'amnistier vos candidats à la présidentielle. L'enstil dans les colonnes de ce quotidien. Et dans celle de Sud-Coutidien, Biraïm Seck invite Maquissal à revoir le decret d'affectation relativement à l'affaire des 2000 hectares de Ndiayel à Saint-Louis. Ce journal se penche aussi sur les dégâts collatéraux du renouvellement des accords de pêche au Sénégal-UE et voit par conséquent l'économie maritime au point mort. Libération nous apprend au même moment que trois pêcheurs de charuilles sur mer sont portés disparus depuis vendredi. Encore un drame en mer ? Dites par conséquent, ce quotidien qui informe que le corps sans vie de Malik Kan Djaï, âgé de 59 ans, a été finalement repêché au large d'Ungor. Il avait pris la pirogue en même temps que son fils Limamou Djaï et Modoumar, toujours portés disparus. Les débris de la pirogue ont été retrouvés par des pêcheurs à Ouakam, rapporte aussi Libération, où Moustapha Diop de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal indique qu'il n'y a plus de poissons à cause des bateaux étrangers et les pêcheurs sont obligés d'aller plus loin. Allant plus loin dans la disparition progressive des massifs forestiers et périls de la biodiversité, Sud Quotidien voit les forêts en détresse et constate un sursis collectif. Pendant ce temps, dans le Timouin, les saisonniers de la Sénagosse tirent sur le ministre de l'Agriculture et dénoncent l'échec de la compagne arachidière. Le mouvement Yanamar, lui, compte saisir les États-Unis pour dénoncer l'attitude du Sénégal dans l'affaire Ousmane Tunkara et bien d'autres, renseigne Réoumi, qui signale aussi qu'à la Conakoc, les 30 millions de maquissales divisent les membres. Et au Grand Moulin de Dakar, renseigne Réoumi, Badji, malade, a volé plus de 21 millions de francs CFA pour son opération. Pour les éliminatoires de la Cannes, Sanyo Mane sera bien là, informe aussi Réoumi, quotidien dans sa version sport et dans le quotidien du sport-stade. L'on nous apprend que 30 millions arrivent à Brazzaville pour les matchs contre Congo et Swatini. Et pour l'affiche Modelo Amma, le Grand Diakarlo est fixé le 6 avril. Nous apprend Sounoulambe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.